Bonjour tout le monde et bienvenue à Destiné avec Paolo. Aujourd'hui, je vous présente mon illustration de Ghost Rider, un dessin que j'ai fait pour le plaisir et que j'ai publié sur Internet et que bien des gens ont dit « Paolo, on veut voir comment tu l'as fait ». Heureusement pour vous, je l'ai dessiné sur mon iPad Pro utilisant un logiciel qui s'appelle Procreate. Ce logiciel enregistre tous mes gestes et ensuite je suis capable de l'exporter en vidéo. Dans ce cas-ci, vous voyez le résultat. J'ai pu, avec mon logiciel de montage, ralentir de beaucoup ce speed drawing et vous montrer comment l'illustration se fait. Bon, parce que la partie mine, vous la connaissez, vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez comment je travaille, je voulais vous présenter surtout le côté encre. Alors, ce que je suis en train de faire présentement, c'est d'ancrer mon illustration à la mine avec un pinceau à l'encre de chine. Donc, bien sûr, c'est un pinceau virtuel qui fonctionne sur iPad, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et je ne me salis pas. Ha! Ha! Un grand avantage! Donc, ici, le but était de faire en sorte que la tête de squelette soit le point focal, celui qui est le plus illuminé de mon dessin, et de faire en sorte que cette lumière affecte le manteau. Donc, les lignes verticales qui apparaissent présentement représentent l'ombre qui est produite par le feu sur le jacket, sur le manteau de cuir. Vous pouvez voir les lignes apparaître sur la manche droite aussi, et ensuite au niveau des chaînes, et puis ensuite au niveau des gants. Donc, on peut voir des petites lignes apparaître au niveau du collet et au niveau des gants présentement. Donc, c'est tout simplement des petits coups de pinceau que j'appuie et que j'applique sur mon illustration. Ensuite, je vais faire les mêmes petits détails au niveau de la tête de squelette. C'est en fait de très minutieux détails, on les voit presque pas apparaître, mais ils sont là. Portez attention à la tête maintenant, et vous allez voir des petites affaires apparaître au niveau des yeux et des dents. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est colorier le fond. Alors, je veux faire un dessin en deux étapes, donc bien sûr l'encre de chine, et ensuite la couleur. La couleur commence avec le fond, que je barbouille tout simplement, pour faire en sorte qu'on ait un focus autour de la tête du squelette. Donc, je prends un genre d'encre de chine diluée, et on s'y met. Voilà, plus qu'on s'éloigne de la tête, plus que ça devient foncé. Ensuite, je vais travailler la flamme, parce que la flamme est un élément préféré à moi, si on veut. Donc, la flamme sera un genre de jaunâtre, comme ceci. Et plus que je m'éloigne de la tête, plus que ça deviendra orangé, ou jaune-oranger. Mais je dois m'assurer de garder cette forme de feu de flamme. Donc, le blanc, j'aimerais en garder, pas trop rendre jaune. Et ensuite, je vais prendre un effet de airbrushing, et je vais faire le contour de la flamme pour donner un effet de halo au niveau de cette flamme. Donc, on voit la flamme apparaître soudainement, hop, un petit jaune tout autour de ma flamme. Ensuite, pour faire un contraste avec le jaune, une fois que je termine de colorier le crown, c'est de mettre un petit peu de violet dans mon gris, celui que j'utiliserai pour colorier mon jacket, mon manteau de cuir. Alors, voici un petit peu de gris avec une petite touche de mauve. Et donc, j'entre ça au niveau des gants et tout le reste, l'ombre dans la chaîne, et je vais terminer en ajoutant du jaune de reflet de sa tête. J'espère que cet épisode vous a plu, même si ce n'était pas vraiment voulu, mais je vous le partage avec plaisir, et merci de me regarder, j'apprécie. Je souhaite vous revoir la prochaine fois sur un autre épisode de Destiny avec Paolo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501